Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogore pour cette nouvelle vidéo consacrée à Star Wars Shatterpoint, en l'occurrence pour l'extension SWP22 courageux et inventif qui sort le 26 janvier. On a eu maintenant toutes les cartes des personnages, des unités donc je vais pouvoir vous les montrer toutes. On commencera par Luke, ensuite Leia déguisée en bouche, ensuite Lando et R2 qui seront les unités de soutien de cette extension. Donc je commence par le chevalier Jedi Luke Skywalker qui vient de quitter Maître Yoda sur Dagobah. Il a 7 points d'escouade et 3 points de force. Il a 3 de résistance et 11 de vigueur donc 33 points de vie c'est très élevé. Ses mots clés sont utilisateurs de la force Jedi et donc le nouveau alliance rebelle. Selon AMG les capacités de Luke et son style de combat vont refléter les influences d'Obi-Wan et aussi quelque part d'Anakin. Donc il pourra être défensif ou agressif. Luke a 5 capacités. On commence par la capacité tactique Le Retour du Jedi qui reflète un peu la connexion de Luke à la force lorsque son esprit est calme donc au moment où il s'active il va pouvoir faire un saut et rafraîchir un jeton de force. Donc on a tout intérêt à avoir dépensé de la force avec un allié avant d'activer Luke sinon c'est un peu dommage. Ensuite on a la capacité active vous pouvez soit en tirer profit soit être détruit qui fonctionne à l'approche d'un objectif contesté. Donc là tous les ennemis qui contestent l'objectif peuvent s'éloigner par un boost, un foncé. Et ensuite c'est Luke qui fonce et qui gagne une attaque bonus en mêlée à 5d. Donc attaque bonus de Luke. En défense Luke n'est pas en reste. C'est exceptionnel parce qu'il peut réagir à la fois aux attaques à distance et à la fois aux attaques en mêlée grâce à deux capacités réactives. La déflexion qui est une capacité classique de la forme 3 se résout du sabre laser qui permet de renvoyer deux dégâts à l'ennemi s'il a fait un échec à distance. Et Luke a également la capacité je ne me battrai pas contre vous qui permet cette fois ci de faire deux soins et de sauter si l'ennemi a fait un échec en mêlée mais ça coûte une force nativement. Et enfin Luke a une capacité innée qui lui donne deux types d'immunité parce que sa connexion à la force le rend conscient des menaces qui l'entourent. Donc la capacité je suis un jedi comme mon père avant moi. Si Luke n'a pas encore été joué ou qu'il est en réserve en tout cas il est immunisé contre l'exposition et par contre si Luke a été joué à ce moment là il est immunisé contre l'entrave. L'une ou l'autre immunisation. Donc en résumé un rafraîchissement de force, du saut, une attaque bonus et des très bonnes capacités en défense. Donc là vraiment c'est pas mal du tout c'est de très bonnes capacités je trouve pour Luke. Parlons des deux postures de Luke qui reflètent les deux pôles de son style de combat plutôt Obi-Wan plutôt Vador, Anakin. Donc sa posture naturelle c'est la forme 3 Saurézu, c'est la forme défensive qu'il a apprise d'Obi-Wan Kenobi. Donc elle a plus de dés de défense et de meilleures expertises, de meilleure maîtrise que l'autre posture mais elle peut également faire quand même jusqu'à huit dégâts et notamment des critiques dans les maîtrises. On y trouve aussi quatre soins, trois percussions, un saut, une entrave et un désarmement. Et si Luke devient plutôt agressif alors il passera la forme 5 James So. Donc ça c'est ce qu'il a appris lorsqu'il a combattu d'Alvador et qu'il en a perdu sa main. Donc là il va enchaîner les coups sans pour autant céder au côté obscur grâce à sa compassion innée naturelle. Donc dans cette posture Luke perd un dé en défense mais il en gagne un en attaque. Il peut faire subir jusqu'à dix dégâts à son adversaire et surtout cinq des deux réussites. Alors il n'y a pas de poussée mais il y a quand même un repositionnement des trois réussites et puis une exposition, un désarmement, une contrainte et un saut encore. Donc ces deux postures sont censées représenter vraiment la façon dont Luke s'est battu lors de ses duels les plus célèbres des films. Bon ça promet, je pense qu'il est quand même vraiment très puissant et donc on devrait voir pas mal de Luke je pense sur l'étape de jeu en 2024. Je passe à Leia déguisée en chasseur de prime Bush qui part à la rescousse de Han Solo dans le palais de Jabba sur Tatooine. Elle coûte quatre points. Elle a deux de résistance et neuf de vigueur donc 18 points de vie en tout. Ses mots clés sont chasseur de prime, alliance rebelle et le nouveau mot clé espion. Elle a quatre capacités qui reflètent la polyvalence d'une espionne intelligente et adaptable comme Leia. Donc on a d'abord la capacité tactique dispersion qui permet à Leia ou un autre personnage espion de faire un repositionnement. Donc ça c'est toujours très fort puisque ça permet d'avancer très loin même si on est engagé. Ensuite on a la capacité active Kuba qui coûte cher de force mais qui permet à Leia de pousser de deux un personnage engagé avec elle, de le suivre et de faire une concentration. Donc en gros ça peut par exemple dégager un objectif qui serait contesté, on pousse l'ennemi, on prend sa place et derrière on fait une concentration donc sans doute qu'on peut ensuite enchaîner une attaque. Et si Luxe s'active ensuite il va rafraîchir une force donc là ça peut être rentable de dépenser les deux forces de cette capacité. Après en mêlée on a la lance de Leia qui permet d'être assez forte, il ne faut pas la sous-estimer en mêlée. On a la capacité réactive intrépide et inventive qui coûte une force donc qui permet de gagner deux dés d'attaque en mêlée pour chaque ennemi engagé non blessé autre que la cible de l'attaque. Donc si il y a un groupe d'ennemis devant Leia, à part la cible qu'elle va attaquer, les autres vont lui donner chacun deux dés d'attaque en plus. Donc ça peut faire une très grosse attaque en mêlée grâce à cela. Enfin on a la capacité innée Je veux 50 000, pas moins, qui permet de gagner un jeu de ton momentum carrément si elle baisse l'unité principale mais l'ennemi a la possibilité de dépenser une force pour pas que vous déplaciez un jeu de ton momentum. Vous forcez l'ennemi à à consommer une force s'il le peut et sinon vous gagnez un jeu de ton momentum donc ça c'est évidemment très puissant pour accélérer la gagne du jeu, en tout cas de la manche. Au niveau de sa posture que je pourrais traduire par rude et tumultueux, quelque chose comme ça. Donc c'est une posture assez forte en mêlée et aussi en distance puisqu'on a 6 dés dans les deux cas. En défense on a 5 et 6 dés respectivement. Cette posture potentiellement permet à Leia de donner 9 dégâts donc ça c'est élevé pour une unité secondaire. Et puis son arme commence directement par une entrave. Ensuite il y a une branche qui va plutôt pénaliser l'adversaire avec un désarmement, une contrainte et une exposition tandis que l'autre branche va maximiser les dégâts et permettre une poussée. Enfin les maîtrises de défense ne sont pas exceptionnelles, disons qu'elles ne seront pas suffisantes face à un redoutable adversaire mais néanmoins elles seront assez solides quand même avec 5 ou 6 dés en défense, on n'est pas trop mal. J'en termine avec le duo de soutien Lando et R2D2 qui coûte 3 points. Ils ont 2 de résistance et seulement 7 de vigueur donc 14 points en tout. Leurs mots clés sont Allianz Rebelle, Rakaï et Espion comme bouche. Ils ont 4 capacités. Capacité active ce mêlé qui coûte une force, qui permet de foncer et même d'avancer s'il n'y a pas d'ennemis à portée 3. Donc ils vont vite pouvoir se projeter. Ensuite la capacité réactive élément de surprise qui coûte une force, qui va permettre d'ajouter 2 dés à chaque lancé d'attaque des personnages de l'unité donc R2 et Lando mais ils vont gagner une exposition pour chaque lancé qui contiendra au moins deux échecs. Potentiellement si vous faites une attaque avec les deux personnages en même temps, l'un après l'autre, vous risquez d'avoir une exposition puis ensuite un dégât puisqu'on ne peut pas avoir deux fois une exposition, on ne peut pas avoir deux fois le même état. Donc c'est un petit peu risqué mais néanmoins ça peut valoir le risque parce que ça vous rajoute du coup en tout 4 dés, deux fois 2 dés pour les deux unités, enfin les deux personnages. Ensuite la capacité réactive planification avancée qui permet à une unité principale ou à une unité secondaire qui s'active à P4 de Lando ou de R2 de se retirer un état. Évidemment ça c'est super puisque du coup vos principaux ou vos secondaires vont perdre un état à l'activation. La seule condition c'est qu'il faut penser à laisser Lando et R2 à moins de P4 des autres unités. Enfin, on a la capacité innée et déguisement astucieux qui empêche carrément les ennemis de cibler Lando et R2 à distance tant qu'ils n'ont pas été joués. Impossible de leur tirer dessus à distance tant que leur carte n'a pas été jouée. Évidemment ça les protège énormément. Il nous reste à voir leur posture que je traduirais par en cachette qui permet d'attaquer à 5 dés à distance et 6 en mêlée, avec une défense dans les deux cas à 5 dés. Les maîtrises d'attaque sont très proches entre distance et mêlée. Un petit avantage peut-être à distance parce qu'on a un dégât automatique plutôt qu'une touche. Et les maîtrises de défense ne sont pas trop mal, on a un à deux blocages et puis un critique ennemi qui passe en touche simple. Donc ça les protégera un petit peu. L'arbre de combat est varié puisqu'on peut quand même y trouver 7 dégâts plus une percussion assez vite dans l'arbre, 4 soins en tout, un désarmement, une entrave et un foncé. Pour conclure on peut donc dire qu'on a là un groupe d'espions avec un jeu peut-être plus malin que le combat direct, plus de type infiltration, qui vont être soutenus quand même par un puissant chevalier Jedi en la personne de Luke Skywalker. Donc ça va faire peut-être un autre type de jeu, donc ça donne envie. Et puis on a aussi l'aspect des figurines qui remémore immédiatement la séquence du palais de Jabba. Donc ça peut être vraiment sympa. C'est un peu bizarre d'avoir R2 avec ses vers sur la tête, mais en fait ça fait partie de l'histoire et c'est ce que vous avez vu dans le film évidemment. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est une boîte clairement qu'il faudra avoir parce qu'on a un Luke quand même très puissant. On a des espions avec notamment un secondaire Bush Leia qui est plutôt puissante en tout cas, qui peut donner beaucoup de dégâts et qui a des capacités sympas. Et puis R2-D2 Lando également qui se protège des tirs à distance, qui peuvent avancer vite, qui peuvent enlever des états à leurs copains secondaires et principaux. Rien à dire de plus, je pense que c'est une très bonne boîte. Ça donne envie. Et puis bien sûr vous retrouvez vos souvenirs de la guerre des étoiles des années 80. Bref, une boîte qui me donne envie, qui j'espère vous donnera envie. Donc rendez-vous le 26 janvier pour récupérer la boîte dans vos magasins préférés. Merci encore de m'avoir suivi. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, mais suffisamment complète pour que vous ayez le détail de toutes les cartes. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peut-être qu'on aura toutes les cartes de Vador, de la boîte de Vador. Je referai une vidéo à ce moment-là. Et sinon, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis à très bientôt, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le Discord ou sur les autres réseaux. Merci à vous.